Terre-Neuve est partie du Canada depuis 1949. Sa population est massivement anglophone. Par contre, le territoire a été la terre de groupes autochtones, dont les Béotouks. Shauna Dedit, plus connue sous le prénom anglophone de Nancy April, est la dernière représentante connue de cette nation qui habitait dans l'actuelle région de Terre-Neuve. En 1810, il restait 77 personnes de la communauté des Béotouks. Ils étaient une trentaine en 1820 et une quinzaine en 1822. Puisque Shauna Dedit était la dernière membre de cette nation, on en déduit qu'elle s'est éteinte depuis la mort de la dernière représentante. À sa mort, on est au 19e siècle, plus précisément en 1829. Son histoire est tellement belle, triste et remplie de péripéties qu'on pourrait en faire un film ou une série. Salut, je m'appelle Félix Lefebvre et j'ai une machine à voyager dans le temps. Puisque j'aime discuter et j'aime l'histoire, la machine à voyager dans le temps me permet de faire la conversation avec des gens morts depuis longtemps, d'enregistrer nos conversations et d'en faire un balado. Bonne écoute! Bonjour Shauna Dedit. Bonjour Félix. Nous sommes présentement en 1829 à Saint-John's, une ville à Terre-Neuve. Merci de m'accueillir ici, je sais que vous êtes malade ces temps-ci. Je suis donc très reconnaissant que vous ayez accepté qu'on se rencontre. Parlez-moi de vous, de votre nation. Je fais partie de la nation de Béotouk. Nous étions un peuple nomade qui vivait grâce à la chasse et à la cueillette. Et nous pêchions également beaucoup. Nous passions nos étés à pêcher le long de la côte et nos hivers à chasser à l'intérieur des terres. Vous chassiez quel genre d'animaux? Des caribous, principalement. On installait des barrières de bois pour diriger les troupeaux. C'est astucieux comme stratégie. Oui, cela nous permettait de contrôler les troupeaux. Nous chassions également le phoque avec des lances et parfois des baleines au harpon. Quoi? Vous chassiez des baleines avec un harpon? Ça, c'est impressionnant. C'était plutôt rare que mon peuple aille à la chasse de ces animaux de mer. Mon peuple mangeait aussi des mollusques, des racines, des oeufs et du poisson. Beaucoup de poisson. Évidemment, nous faisions toujours des provisions pour l'hiver en faisant fumer ou surgeler la viande dans des contenants que l'on déposait dans la neige ou dans un puits. Pour manger notre viande, nous la faisions bouillir ou rôtir. Ça va avoir l'air d'une drôle de question, mais comment vous partiez des feux? En frappant des morceaux de périte ensemble. Les périte, ce sont des roches. Ah bon? Et vos maisons ressemblent à quoi? Habituellement, les nomades ont des wigwams. C'est exactement ce que nous avions. Des wigwams. L'hiver, on mettait de la terre sur nos wigwams pour en améliorer l'isolation. On pouvait vivre combien de personnes dans un wigwam? Ça dépend. Je dirais entre 12 et 15 personnes. Quand même. Je vous regarde présentement et vous portez des vêtements typiquement européens. Mais lorsque vous viviez avec les Béotouk, c'était pas le cas. Côté vestimentaire, qu'est-ce qui distinguait les Béotouk des autres nations autochtones? Ce n'est pas réellement les vêtements qui nous distinguaient, mais plutôt la couleur de notre nation. Je suis pas sûr de comprendre. La couleur? Vous avez une couleur? Bien sûr. Le rouge est la couleur à laquelle nous donnions une grande importance. Nous mettions de l'orque rouge sur notre visage, nos bras et nos jambes. Même nos canots et nos pagaies l'étaient. J'avoue que ça vous identifie rapidement. Du rouge, c'est tellement tapas l'œil. Aujourd'hui, on est en 1829. Ça fait au moins 300 ans que vos ancêtres côtoient des Européens. Parlez-moi des relations entre les Européens et les Béotouk. C'est souvent un voisinage forcé plus que volontaire. À travers le temps, mes ancêtres ont eu des contacts avec des Français, des Portugais, des Espagnols. Des Européens ont enlevé des centaines de membres de mon groupe pour les montrer à leur roi. Mais la grande partie de ceux qui ont été enlevés ont été réduits en esclavage. L'histoire a retenu l'esclavage des peuples africains, mais on parle moins souvent de l'esclavage des nations autochtones. Pourtant, ça a existé. En fait, en 1537, le pape a condamné officiellement l'esclavage des nations d'Amérique. C'est une heureuse nouvelle. Pour nous, oui. Mais comme vous le disiez, le drame allait simplement se déplacer vers l'Afrique et l'esclavage allait s'amplifier encore plus. Personne ne peut ignorer les ressources de votre territoire. Ça devient alléchant pour les Européens en quête de pouvoir et de domination. Sans oublier que Terre-Neuve est le territoire de l'Amérique le plus près de l'Europe. Ça devient donc tentant pour les Européens de venir ici plutôt qu'ailleurs. Rapidement, mes ancêtres comptaient 50 bateaux Européens qui sillonnaient nos côtes. Ils faisaient quoi les Européens ici? C'était majoritairement des pêcheurs ou des explorateurs. Ils passaient quelques semaines ici et ils repartaient. Mes ancêtres attendaient le départ des Européens pour récupérer les objets de métal laissés derrière. On pouvait y trouver des outils ou des clous, des matériaux qu'on n'avait pas. Les Européens considéraient cela comme du vol. À partir de ce moment, les Européens n'hésitaient plus à tirer avec leur fusil sur les membres de ma communauté. Les Européens de l'époque ne connaissaient pas le dicton « Deux poids, deux mesures ». Les Blancs étaient autorisés à nous tuer. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Non, mais les Blancs sont autorisés à nous capturer pour recevoir une somme d'argent. Mais voyons! Ce n'est pas pour rien que je suis la dernière représentante de mon peuple. Cela me fait penser que le milieu des années 1700 donne lieu à une nouvelle forme d'agression. Des enfants béotaux qui sont kidnappés par des Français, puis exhibés en Europe comme des objets exotiques. On dénature les gens, on leur enlève leur culture et même leur nom. L'un de ces enfants est renommé Jean-Auguste par les Français. J'ai cru comprendre qu'on l'avait nommé Jean-Auguste en référence au mois d'Aou. Auguste, Aou, en tout cas, c'est Molo Sudjelo le meilleur jeu de mots, mais bon. Ça reste que Jean-Auguste est peut-être le plus connu des enfants béotaux qui va être envoyé en France. Est-ce que vous connaissez le sort qui va attendre cet enfant-là? Jean-Auguste est exhibé dans un marché public en échange de quelques sous dépassants. Je n'en sais pas plus. Au fil du temps, les Français se sont installés sur notre territoire et ont commencé à pratiquer la chasse et la pêche là où nous faisions ces activités de subsistance. Cela a créé une rareté de la nourriture. Mon peuple devait manger des œufs de grands pingouins. Mais rapidement, les Européens ont commencé à les recueillir aussi. Les Européens tiraient sur les bateaux de mon peuple pour nous empêcher d'approcher les grands pingouins. Les Européens voulaient les affamer, bien sûr. Les Européens ont tué une grande quantité de ces animaux pour leur prendre leurs plumes et leurs gras. En plus de menacer d'instinctions une espèce vivante, ils n'utilisent pas à leur plein potentiel leur proie. C'est un gaspillage terrible. Autour des années 1800, le grand pingouin est une espèce disparue. Dans les mêmes années, mon peuple comptait moins de 200 béotouques. Nous semblions avoir le même destin que ces grands pingouins, l'instinction. Vous ne me semblez pas très vieille. Vous deviez être née dans ces années-là? Difficile de dire en quelle année je suis née. Mon peuple ne comptait pas le temps exactement de la même façon que les Européens. Et plusieurs années avant ma naissance, mon peuple était devenu précaire et sur le bord de l'instinction. Mais pour donner une réponse, je suis née en 1801 ou peut-être 1802. Ma naissance était une source de célébration comme l'étaient toutes les naissances des béotouques. Pour nous, une naissance est une célébration de la vie. Après tout, nous étions si peu nombreux que mon peuple accueillait les bébés avec une grande joie et beaucoup d'espoir. Malgré tout, le nombre total de notre communauté a continué à descendre. Quand j'étais enfant, pas encore une femme, mais bien assez vieille pour apprêter la chair du gibier, les trappeurs anglais étaient une menace à laquelle je n'avais pas encore été confrontée directement. Un jour d'été, en 1811, j'étais en train de gratter une peau de caribou. J'y ai rencontré un micmac dans la forêt. Il s'appelait Noël Boss. Il se vantait d'avoir tué 99 béotouques et de vouloir en tuer une centième avant de prendre sa retraite. Avant que j'aie eu le temps de faire quoi que ce soit, une brûlure d'une douleur immense m'a envahi la main. C'était quoi? Le trappeur s'est servi de son arme contre moi. J'ai tenté de fuir. Je ne sentais plus ma main. Par chance improbable, j'ai réussi à fuir. Regardez, Félix. J'en ai encore des marques. J'ai d'ailleurs beaucoup de difficultés à utiliser cette main, même aujourd'hui. C'est un miracle que j'ai échappé à ce trappeur. C'est une histoire affreuse. Je vous l'ai dit. Les Blancs voulaient nous éliminer, simplement. Mais l'homme qui vous a tiré dessus était un micmac, pas un Européen. Je sais. Les micmacs étaient des alliés des Anglais. Ah, je comprends mieux le jeu d'alliance maintenant. Au début de l'hiver, 1811, des Anglais viennent dans notre campement. Euh, OK. Pourquoi ils étaient là? Ils voulaient améliorer leur relation avec notre peuple. J'avais peur d'y voir le trappeur qui m'avait attaqué dans la forêt. Mais, heureusement, ils n'étaient pas avec eux. D'ailleurs, ils n'étaient pas tous méchants. Certains d'entre eux jouaient même avec les enfants. Je me souviens que les adultes de ma nation ont offert des fourrures aux Anglais. Et que les Anglais nous ont donné des couteaux, des mouchoirs et d'autres objets que ma mémoire a malheureusement oublié. Quatre Béotouks vont partir avec les Européens pour tisser de meilleurs liens. Tandis que deux Anglais restaient parmi mon peuple parce qu'ils doivent réparer leur raquette. Au moment d'arriver au village européen, il ne reste qu'un seul Béotouk parmi les Anglais. Où est-ce qu'ils se sont rendus, les autres Béotouks? Trois des quatre Béotouks n'ont finalement pas voulu entrer dans le village européen. Ils ont eu peur et ils se sont enfus pour nous rejoindre. Et comment ça s'est passé dans la communauté avec les deux Européens? Habituellement, quand les Européens partent avec des membres de mon peuple, ils ne reviennent jamais. Les adultes ne voyaient pas pourquoi. Ce serait différent cette fois-là. Il y a eu un débat. Certains pensaient que c'était des espions qui voulaient recueillir des informations sur notre mode de vie. D'autres croyaient que ces deux Européens étaient innocents, mais qu'ils n'étaient pas nécessairement les bienvenus non plus. Plusieurs membres de ma nation avaient perdu des amis, un frère ou une mère à cause des Européens. Les cicatrices sont encore très douloureuses. Les adultes sont arrivés au consensus qu'il fallait tuer les deux hommes pour le bien de notre groupe. Ceux qui les ont mis à mort ont tout fait pour qu'ils ne souffrent pas. Les adultes ont posé ce geste de façon désespérée pour conserver notre mode de vie. Les années ont passé. J'ai vieilli. J'ai vu le meurtre de mon oncle. J'ai vu ma tante revenir dans un cercueil alors que son corps avait été profané et qu'elle était couverte de breloques européennes. La vie de mon groupe ne tenait qu'à un fil, Félix. La nourriture se faisait rare. Les aînés se privaient de manger pour que les plus jeunes aient de quoi se nourrir. En 1821, tout ce qui reste de la nation des Béotouques se trouve dans mon groupe, dont les membres se comptent sur les doigts d'une seule main. Bientôt, il ne reste plus que ma mère, ma sœur et moi. Nous réussissions à survivre en mangeant des moules et de l'écorce interne. C'est quoi de l'écorce interne? C'est l'intérieur de l'écorce des arbres. Le froid de l'hiver et notre alimentation commencent à nous affaiblir à un point où nous n'avions plus la force d'ouvrir des moules. C'est à ce moment-là que ma mère est tombée gravement malade. Nous avons pensé à nous livrer aux chasseurs. Ce serait une mort beaucoup moins douloureuse. Quelques jours plus tard, nous sommes tombés face à face avec un groupe de trappeurs menés par William Cole. Cet homme avait tué le cousin de ma mère quelques années auparavant. Nous sentions que la mort était proche. William Cole voulait nous ramener vivants auprès des siens. Il nous a obligés à marcher devant lui en direction des siens. Par un miracle que je ne m'attendais plus, mon père, que nous croyons mort depuis déjà longtemps, a surgi de la forêt et a traversé la glace de la rivière où nous étions. Malheureusement, la glace, sous son poids, a cédé. Mon père a disparu sous les eaux. Je ne l'ai jamais revu. William Cole nous a emmenés jusqu'à la ville de St. John's. Il nous a habillés avec des vêtements anglais. C'est à partir de ce moment-là qu'on m'a appelée Nancy April. On m'a nommée April parce qu'on m'a trouvée en avril. La santé de ma sœur a rapidement chuté et ma mère faisait des séances de souris. Hey, wow! Il y a beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup d'émotions. Je suis vraiment peiné par ce que vous me dites. Ma question m'a l'air complètement naïve, mais c'est quoi la souris? On fait chauffer des pierres dans une tente pour conserver la chaleur et on jette parfois de l'eau sur les pierres pour répandre de la chaleur. Ah, c'est un peu comme l'enceinte du sauna. Si vous le croyez. Mais finalement, ma sœur est décédée. Ma mère a fixé le sol pendant plusieurs jours. Elle refusait tout contact. Peu de temps après, elle nous a quittés. Je suis désolé. Wow! Après ces événements, je suis devenue la servante d'une famille britannique. J'ai traversé ces moments difficiles en m'affairant aux tâches demandées tout en faisant le deuil de mes proches, de mon peuple. J'ai revu Noël Boss, l'homme qui a tenté de me tuer dans ma forêt. J'éprouve encore une grande frayeur à l'idée d'être en sa présence. Vous avez vraiment une belle force, un grand courage et une résilience qu'on voit rarement. Pendant tout ce temps, je ne voulais pas oublier qui j'étais. Malgré le fait qu'on ait commencé à m'appeler Nancy April, je me répétais que je portais le nom de Shona Didit et que je suis une béotouque. Après mon séjour chez cette famille britannique, je me suis retrouvée sous la protection de William Cormack. C'est l'une des rencontres les plus importantes de ma vie. Il y a des lettres de William Cormack qui sont parvenues jusqu'à mon époque. Je vais faire une lecture d'un extrait d'une d'entre elles. Ça suit comme ceci. Les Britanniques ont fait intrusion dans ce pays et sont devenus une plaie et un fléau pour une partie de la race humaine. Leur puissance a eu raison de cette tribu sans défense et autrefois indépendante qui a été éliminée de la surface de la Terre. William Cormack a eu un réel respect de mon peuple. Il a voulu apprendre le plus d'éléments de ma culture. Pour lui, j'ai fait des dessins de nos habitations traditionnelles, des outils et d'autres éléments de notre culture. J'ai également dessiné des cartes géographiques de notre île. Je lui ai appris une partie de notre vocabulaire en racontant l'histoire et les mythes. Ces temps-ci, nos échanges sont plus courts et moins chargés malheureusement parce que j'ai appris depuis peu que je suis atteinte de la tuberculose. Merci pour votre temps, Charnaud Edith. Merci à vous, Félix. Ce fut un réel plaisir. Charnaud Edith meurt de la tuberculose en 1829 à l'hôpital de St. John's à l'âge de 27 ou 28 ans. Le Dr. Carson trouvait que le crâne de la défunte présentait des caractéristiques particulières. Il expédie donc le crâne au Collège Royal de médecins de Londres pour des études plus approfondies. Son corps est accompagné d'une note écrite en anglais qu'on peut traduire ainsi. Elle était grande et majestueuse, tendre et douce, fière et prudente. Près de 100 ans plus tard, le crâne est transféré au Collège Royal de Chirurgie durant la Seconde Guerre mondiale. Mais un bombardement détruit ce vestige de la dernière des Béotouques. Le reste du corps est enterré dans le vieux cimetière situé au côté sud de St. John's. Mais en 1903, le cimetière est détruit pour laisser place au chemin de fer. Une plaque commémorative indique aujourd'hui où se trouvait sa tombe. et la première des Béotouques. Merci.